Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de l'Islande durant la deuxième guerre mondiale. Pendant le conflit mondial, de grandes puissances se sont affrontées. L'Allemagne, l'Italie, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, les Etats-Unis et la France, pour ne citer que les plus grands acteurs. Mais d'autres pays de moindre taille ont déjà été impliqués dans le conflit et leur histoire pendant la deuxième guerre est tout aussi intéressante. On a déjà pu voir le cas de l'Iran, de Saint-Martin et de Andorre. Voyons ensemble la position de l'Islande pendant l'affrontement et ses changements. Sous le contrôle norvégien puis danois depuis 1262, l'Islande gagne un peu d'autonomie au début du XXe siècle, suite à l'apparition de plusieurs mouvements indépendantistes à la fin du XIXe siècle. Tout commence en 1917, lorsque John Magnusson arriva à la tête du gouvernement d'Union nationale. Les députés profitent que le Danemark cherche à récupérer de l'Allemagne le Jutland du Sud, majoritairement peuplé de Danois, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les négociations furent pourtant compliquées, mais le gouvernement islandais obtient des Danois la ratification du traité. Le 19 octobre 1918, il fut approuvé par référendum par les Islandais. Ce fut le 1er décembre 1918 que l'Islande devient officiellement un état souverain en tant que royaume d'Islande. Le roi de Danemark était donc roi des deux pays et c'était seulement une union personnelle qui les réunissait. Il gère ainsi les affaires étrangères et la défense des eaux territoriales et du territoire. Tout le reste révèle du parlement islandais. L'Allemting, fondé en 930, il est d'ailleurs considéré comme le plus ancien parlement de toute l'Europe, voire du monde, encore en activité. Cependant, l'acte de l'union entre les deux pays faisait que l'Islande était encore sous protectorat danois, surtout au niveau de la défense, de la souveraineté maritime ainsi que des affaires étrangères. Ce traité entre Danemark et Islande devait rester 25 ans en place, jusqu'en 1943, sauf si un nouvel accord était mis en place. Sans nouvel accord, il devait être abrogé automatiquement. Pendant les années 30, alors que la crise touchait fortement les exportations, produits de la mer essentiellement, Islandais, un rapprochement s'effectue avec l'Allemagne, avec des compétitions full ballistiques organisées entre les équipes allemandes et islandaises, ainsi que quand la guerre débute, le Danemark et donc l'Islande se déclarent neutres et limitent fortement la navigation dans leurs eaux et le survol de leur espace aérien. Mais le 9 avril 1940, l'Allemagne envahit le Danemark. L'Islande conserve sa neutralité. En pratique, de nombreux navires marchands de l'Axe venaient se réfugier dans les eaux islandaises, où ils étaient coulés par les Britanniques. Les Islandais rassemblent alors des forces de défense nationale pour empêcher ces destructions. Et la tension monte encore plus avec l'instauration d'un blocus interdisant les exportations, très rentable pour le pays, vers l'Allemagne. Pour l'Islande, le contexte international était assez compliqué. Durant les premières années, avec des dévaluations et instabilité économique. Mais dès 1924 et jusqu'en 1930, la situation économique islandaise fut bien meilleure, avec un fort développement des villes, une explosion de l'industrie de la pêche et une amélioration de la production agricole. Cependant, cela ne dure pas longtemps, car dès la fin de l'année 1930, quelques mois après la célébration du millénaire de Lanting, qui réunit plus de 35 000 personnes, un quart de la population, et le roi de Danemark, le pays ressent les méfaits de la Grande Dépression de 1929. Les exportations chutent, le chômage se développe à grands pas. Pour faire face, les pouvoirs politiques recrutent, s'endettent, et le gouvernement islandais mène une politique de grands travaux avec la construction de ponts, de routes, mais aussi des premiers grands barrages. Il faut attendre 1939 pour que l'Islande retrouve un niveau d'exportation similaire à 1929. Dès le début du conflit, les alliés tentent de freiner l'expansion des troupes allemandes qui commencent à envahir les pays voisins de l'Allemagne. Après avoir envahi le Danemark, les Allemands s'apprêtent à s'emparer de la Norvège en avril 1940. L'Islande, île voisine de la Norvège, sera-t-elle la prochaine à subir le même sort ? Afin d'empêcher les Allemands d'envahir l'Islande, les alliés décident d'y prendre possession en premier, et envoient des troupes pour l'occuper malgré l'opposition du gouvernement local. Pendant l'occupation allemande du Danemark, le contact entre les deux pays fut perturbé. Initialement, le royaume d'Islande se décarnote, limite les visites des bâtiments de guerre des belligérants et interdit la présence d'aéronefs des belligérants sur son territoire. Après l'invahir du Danemark le 9 avril 1940, l'Islande ouvre une légation à New York. L'Islande, toutefois, contrairement à la Norvège, ne fait pas strictement respecter les limitations dans ses eaux territoriales. Et même réduit le financement des gardes-côtes d'Islande. Beaucoup de navires marchands de l'Axe, qui cherchent refuge dans les eaux neutres autour de l'Islande, furent coulés par des navires de guerre alliés. Le chef des forces de police de la capitale commence à former des forces de défense nationale au début de 1940. Avant le blocus, le Royaume-Uni avait soumis plusieurs offres à l'Islande pour les inciter à coopérer en tant qu'alliés et co-belligérants du conflit. Mais au nom de la neutralité, ils refusent. Les Anglais s'inquiètent de plus en plus. Malgré l'ouverture d'une légation islandaise à New York, après l'invasion du Danemark, des diplomates allemands étaient présents sur l'île. L'importance stratégique de l'Islande et le risque qu'elle puisse servir de base navale pour les Allemands poussent les Anglais à organiser une invasion. Le 10 mai 1940, le même jour que l'invasion allemande dans les Ardennes françaises et l'attaque sur Sedan, 746 Marines britanniques envahissent l'île et l'occupent. L'invasion débute le 10 mai, soit le même jour que l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes. Ils seront remplacés en mai par des brigades de l'armée régulière. En juin, ces trois brigades canadiennes qui les remplacent pour qu'ils puissent rentrer, défendre leur pays. Au fil de l'avancement du conflit, le Royaume-Uni est sous pression partout sur le globe. Avec la bataille d'Angleterre contre la loute-frafeux, l'attaque japonaise sur ses colonies d'Asie du Sud-Est, l'attaque italo-germanique en Afrique du Nord. Churchill cherche alors à obtenir le transfert de la défense de l'île aux Etats-Unis, encore neutre à l'époque. Pour libérer des troupes, les Américains occupaient alors l'Islande en juillet 1941, jusqu'à la fin de la guerre. Pendant l'occupation, les Islandais continuent à vivre sans presque aucun problème. Hormis un, les mines dérivantes allemandes causant énormément de dégâts aux navires de pêche. De nombreux démineurs furent ainsi formés par la Royal Navy et furent équipés de matériel pour affronter les sous-marins allemands. Cette menace pour leur source principale de nourriture et d'exportation pousse les Islandais à plus se concentrer sur l'agriculture. De nombreuses avancées furent faites dans le domaine de la géothermie et des serres chauffées virent le jour. Les premières bananes islandaises furent commercialisées en 1945. Les Britanniques imposent des contrôles stricts à l'exportation des produits islandais, empêchant les livraisons rentables vers l'Allemagne dans le cadre de son blocus naval. Londres offre son aide à l'Islande à la recherche de la coopération comme belligérant et allié. Mais l'Islande refuse et réaffirme sa neutralité. Les Britanniques ne rencontrent aucune résistance, l'Islande ne disposant d'aucune force militaire. Elle désactive rapidement les réseaux de communication islandais au point stratégique et procède à l'arrestation des citoyens allemands. Les Britanniques réquisitionnent les moyens de transport locaux et se déploient à Effler, Dur, Kaldarna et Skavanskidi et Arkana pour prendre le contrôle des aires d'atterrissage afin de contrer une possible offensive allemande sur l'île. Dans la soirée du 10 mai, le gouvernement islandais émet une protestation affirmant que sa neutralité avait été violée de façon flagrante et qu'il s'agissait d'une atteinte à son indépendance. La présence diplomatique allemande en Islande avec l'importance stratégique de l'île alarme les Britanniques. En juin, les premiers éléments de la force Z arrivent du Canada pour soulager les Britanniques qui retournent immédiatement défendre le Royaume-Uni. Trois brigades canadiennes établirent une garnison sur l'île jusqu'à leur retrait en vue de défendre le Royaume-Uni au printemps 1941. Les troupes débarquent dans la capitale de l'Islande neutre. La position stratégique de l'Islande le long des voies maritimes de l'Atlantique Nord était parfaite pour des bases aériennes et navales et apporta une nouvelle importance à l'île. La première brigade marine, constituée d'environ 4100 soldats, fut en garnison en Islande jusqu'au début de 1942 quand ils furent relayés par les troupes de l'armée de terre américaine afin qu'ils puissent rejoindre leurs frères d'armes marines combattant dans le Pacifique. L'Islande coopère avec les Britanniques puis les Américains mais officiellement restera neutre pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. La coupure des communications avec le Danemark entraîne une autonomie quasi totale de l'Islande qui sut se gérer. Malgré l'occupation étrangère, le Royaume-Uni puis les Etats-Unis n'interviennent pas dans la gestion de l'île en dehors de la construction de quelques stations radar. Politiquement, le fait que les communications soient largement coupées avec le Danemark aboutit à une autonomie de facto. L'idée que la séparation d'avec le Danemark à la fin du conflit était souhaitable, voire inévitable et gagne très vite du terrain au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Le 17 juin 1944, alors que la défaite allemande ne semblait plus qu'une question de temps, l'Islande dissolue l'union personnelle avec le Danemark et se proclame république à la suite d'un référendum où 95% des votants se prononcent pour une indépendance avec une constitution républicaine. Pour elle, la guerre était terminée, mais pas les liens avec l'armée américaine, laquelle ne faisait que commencer sa conquête de l'Europe de l'Ouest et voyait son implantation en Islande comme très précieuse. La présence de troupes britanniques et américaines en Islande eut une incidence durable sur le pays et pas seulement en matière géopolitique. La république islandaise ne possède pas d'armée si ce n'est une unique unité d'infanterie et une cinquantaine de marins. Depuis 1941, la défense islandaise est dans la pratique assurée par les Etats-Unis, même si le pays a des accords avec l'armée norvégienne, l'armée danoise et d'autres membres de l'OTAN pour sa sécurité intérieure. Dans un pays qui n'avait presque pas enregistré d'immigration depuis longtemps, il y eut beaucoup de contacts entre des jeunes femmes islandaises et des soldats. Beaucoup de femmes islandaises se marièrent avec des soldats alliés et donnent naissance à des enfants. Ceux-ci portaient le patronine Hanson. Son fils en Islandais pour signifier qu'on ne savait pas ou on ne voulait pas dire de qui était l'enfant quand le père était inconnu ou avait quitté le pays. Certains enfants nés à la suite ont des noms anglais. Les besoins en main d'oeuvre des Américains, dockers, construction, manutention et emploi annexes dans les bases amènent aussi un certain nombre d'Islandais à quitter leur village, notamment ceux isolés du nord-ouest et de l'est pour rejoindre la région de Reykjavik où la vie était plus facile et les possibilités de rémunération bien meilleures. Comme on l'a vu, l'Islandais neutre pendant l'occupation allemande du Danemark. Le contact entre les deux pays fut perturbé. Initialement, le royaume d'Islande se déclarera neutre, limita les visites de bâtiments de guerre des belligérants et interdit la présence d'aéronefs des belligérants sur son territoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501